Ciao tout le monde et bienvenue sur la chaîne Football Therapist. Comme premier aujourd'hui, je vais présenter et analyser avec des séquences vidéo 4 jeunes craques de la sélection équatorienne un par un. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à visionner ma dernière vidéo qui concerne justement ces 4 joueurs, puisque j'essaie d'y expliquer justement pourquoi leur club formateur, l'Independiente de l'AIE, est devenue une machine à sortir des jeunes joueurs ces dernières années. Et la meilleure preuve de ce succès, c'est sûrement les 4 joueurs que je vais vous présenter maintenant, car c'est étonnant de voir sortir de tels joueurs du championnat équatorien qui n'est pas vraiment réputé, qu'on se le dise, même à l'échelle sud-américaine. Alors je ne sais pas quel niveau ils atteindront à l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont clairement un bon potentiel à exploiter et qu'ils font partie des meilleurs joueurs qui devaient à former. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier, Piero Incapié, défenseur central de 19 ans. Il joue depuis cet été au Bayer Leverkusen, où son coach Seouane le fait plutôt jouer latéral-gauche, mais je dois dire que je devrais bien prendre la place de Jonathan Tata en défenseur central, parce que les fois où j'ai vu l'Allemand jouer, il semblait un peu perdu quant aux joueurs qui devaient marquer. Ceci étant dit, Incapié peut très bien évoluer aussi comme latéral-gauche, notamment parce qu'il est vraiment assez rapide, ce qui lui permet par exemple de faire des percées avec ballons à travers plusieurs adversaires. C'est ce qu'on va voir sur la première séquence que j'ai choisie. Voilà, alors on voit ici le numéro 3, c'est donc ici qu'il est Incapié, on voit qu'il a un très grand espace devant lui, exactement. Alors beaucoup, là il va recevoir le ballon, beaucoup passerait directement à Estoupignan, mais lui il va en fait chercher à monter avec le ballon pour créer une espèce de 1 contre 2. Il y aura Quadrado ici qui devra marquer soit Estoupignan, soit Incapié qui sera monté. Bon, vous verrez, l'idée est là, mais les Colombiens auront bien défendu, ce Colombien-là sera revenu au marquage notamment. Attendez, je vais encore nettoyer tout ça, voilà. Voilà, on y va, on regarde la séquence. Voilà, et là il s'engouffre entre les deux défenseurs, et entre les deux de nouveau, il obtient la pause. Ok, donc ça c'était la première séquence. Maintenant, il faut savoir que même si Incapié est très bon défensivement, que ce soit dans les airs ou quand il faut tacler, je veux que la vidéo reste course, donc je n'ai pas mis une séquence pour chaque qualité, mais j'aimerais quand même relever un point qui devrait améliorer défensivement, c'est l'anticipation des courses en profondeur. J'ai choisi justement deux séquences pour montrer cela, et sur la première on voit qu'il marque, il est donc ici notre Pyro Incapié, il marque le joueur ici très bien, mais le Colombien là, c'est nouveau contre, c'est un autre match, mais c'est contre la Colombie de nouveau, et bien il va faire un appel contre appel remarquable, et vous allez voir qu'il va se faire un peu, il va partir un peu au chanterelle, notre ami Pierrot, Ah oui, excusez-moi, voilà, là, voilà, l'appel contre appel et Incapié qui part, là, voilà, là on a Incapié qui part exactement en sprint, et il se jette à toute vitesse vers l'avant, et il abuse un peu, en fait, de ses capacités physiques, parce qu'après, même temps qu'il freine et qu'il change de direction, et bien l'adversaire est déjà plusieurs mètres en avant, dans son dos, et ce qu'il pourrait faire pour remédier à cela, ce qu'il pourrait faire pour remédier à cela, c'est se positionner, attendez, je vais vous dessiner ça, c'est se positionner légèrement, de se déplacer avec des plus petites foulées, on voit qu'il, on va voir, je suis genre, dans la séquence, on voit qu'il fait vraiment des grands pas, comme ça, on voit là qu'il fait des grands pas, il pourrait faire des plus petites foulées, déjà ça, mais il pourrait aussi s'orienter, s'orienter un peu mieux, on voit qu'au marquage, on voit qu'au marquage, il est un peu tout droit derrière son joueur, s'il s'orientait un peu de manière latérale, il pourrait se dépasser plus vite, que ce soit de ce côté-là, ou de ce côté-là, et il n'aurait pas besoin de se tourner aussi complètement, il pourrait juste repartir directement dans l'autre sens, exact, voilà, ça ce serait pour la première séquence, pour vous montrer ce défaut, mais j'aimerais bien vous montrer une autre séquence, c'est celle-ci, cette fois il n'y a pas, oh pardon, cette fois il n'y a pas deux, il n'y a pas qu'un joueur, que Incapié doit marquer, alors il doit faire attention à deux joueurs en fait, c'est une situation plus complexe, parce qu'il y a Messi qui décroche ici, on voit Messi qui décroche ici, et on voit Di Maria qui part en profondeur là, et alors peut-être que Incapié qui est ici, aura vu Di Maria partir en profondeur, mais ce qui est sûr c'est qu'il a fait une erreur, parce que vous allez voir ça très vite, il va se jeter sur Messi, sur Messi, à pleine vitesse de nouveau, attendez, je vous montre ça, voilà, à pleine vitesse, et on a Di Maria qui est dans son dos maintenant, et le temps qu'il change de direction, et bien Di Maria est déjà dans la course, je vous remontre une fois, on voit qu'il se jette vraiment à fond sur Messi, et là il remarque, là il est en train de remarquer haut, j'aurais dû revenir, j'aurais dû me concentrer sur Di Maria aussi, voilà, alors je pense que s'il applique les solutions mentionnées, il n'aura plus ce genre de problème, parce que c'est quelqu'un qui lit bien le jeu, donc je pense qu'il ne se referait pas à nouveau, à voir si la situation avec Di Maria devait se reproduire, et si je suis tant optimiste sur ce point, c'est parce qu'Incapia a déjà prouvé plusieurs fois être capable de lire le jeu, la preuve c'est les nombreux spas précis, ce qu'il transmet entre les lignes ou en profondeur, et j'ai décidé d'en montrer seulement une, c'est un long ballon, voilà, on a donc Incapia qui a le ballon ici, et c'est un long ballon très précis, vous allez voir, hop, il change très bien de côté, et ce que j'aime ici, c'est le risque qu'il a pris, parce qu'il aurait très bien pu jouer sur ce joueur là, à l'extérieur, ça aurait été plus facile, mais non, lui il voulait vraiment faire avancer le jeu, et il a bien eu raison, sur ce coup là, voilà, alors, cette confiance en ses capacités, on la retrouve aussi dans une autre séquence, hop, hop là, pardon, on la retrouve aussi sur une autre séquence, où il effectue un sombrero en fait, vous allez voir, donc, c'est le joueur, Incapia, il est ici, voilà, garder un oeil sur lui, pardon, voilà, là, la séquence vient, on voit qu'il effectue un, je lui en mets un poil en arrière, là, on voit qu'il tourne la tête, pour effectuer un scan quand la balle arrive, hop, là, il tourne vite la tête, et il voit qu'un joueur arrive dans son dos, et ça lui permet, d'ensuite, d'effectuer ce geste, magnifique, et après, il peut transmettre le ballon plus loin, voilà, ça, c'était, donc, la quatrième séquence pour Incapia, il effectue très bien ce geste sous la pression adverse, et la pression adverse, c'est justement quelque chose qu'il arrive très bien à gérer, on va le voir sur une autre séquence ici, donc, que ça soit, enfin, il arrive très bien à faire sauter cette pression adverse, cette pression adverse en général, que ce soit par la passe, ou ses montées rapides, avec ballon comme mentionné, ou même montré par une séquence, mais c'est aussi par le dribble, comme j'aimerais le montrer ici, donc là, on a Incapia, qui est, qui est ici, voilà, il va recevoir le ballon, excusez-moi, ça vient, voilà, il va recevoir le ballon, et là, un joueur sort sur lui, et, c'est un peu ça spécial, crochet à l'intérieur, comme ça, en fait, bon, après, il donne la passe tranquillement, et, sur cette séquence, justement, j'aimerais me, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à un autre joueur, c'est le, numéro, 23, qui est ici, c'est le numéro 23, qui est ici, vous allez voir, son comportement, il est très intéressant, alors, hop, donc, d'abord, il perçoit, qu'il y a un espace libre, là, numéro 23, donc, ensuite, il tourne la tête à gauche, là, on voit, il fait un scan, pour, pour voir, le ballon, au moment où, Wincapier va faire la passe, il refait, je ne sais pas si vous l'avez vite vu, mais, il fait un, il tourne la tête, exactement, légèrement à droite, il voit qu'il y a son adversaire, qui vient, sur sa droite, et ensuite, il reprend le, le ballon, et, il a, il a aussi scanné, il a aussi eu le temps de scanner avant, juste là, je crois, juste avant que la balle arrive, il voit qu'il y a, là, exact, on voit qu'il tourne la tête, on voit qu'il voit le, le coéquipier qui est derrière lui, ici, et donc, au final, c'est trois scans en deux secondes, qui sont, qui ont un bon timing, parce qu'on scanne pas n'importe comment, et ça lui permet de passer, justement, dans son dos, et là, il y a un espace, et son coéquipier peut, peut avancer, donc ça, c'est vraiment un joueur qui, c'est en fait le joueur le plus prometteur, avec, avec, avec Pierre Winkapier, qui a été formé, donc, parmi les quatre joueurs que je vais vous présenter, et c'est justement, Moises Caicedo, c'est numéro 23, donc, il a 20 ans, il joue actuellement en Belgique, pour le club de Berchot, je ne sais pas exactement comment on prononce, et ça, c'est juste temporaire, qu'il a en fait été prêté par Brighton, qu'il a acheté l'hiver passé, alors, je pense personnellement, que l'extrait que je vous ai montré, va suffire à vous convaincre, de son excellente lecture du jeu, donc, vous ne serez pas étonné, si je vous dis qu'il l'utilise, pour recevoir, ou passer entre les lignes, ou en profondeur, et ce que j'aime bien, chez ces passes, en plus d'être très précise, pardon, c'est qu'elles sont aussi vraiment appuyées, sans l'être trop, notamment, ces changements de côté, le sont, et c'est un petit détail, qui a son importance, parce que, le joueur qui, qui reçoit le ballon ensuite, il a plus de temps, avant que son adversaire arrive, donc, il peut par exemple, monter avec le ballon, pour faire avancer le bloc équipe, et vu que Moïse Caicedo, délivre tellement de passes, parce que, je me suis dit que ça serait mieux, de vous inviter à voir, un de ces matchs, ou si vous n'avez, vraiment pas le temps, une de ces vidéos highlights, sur YouTube, mais, ça aurait été un casse-tête, de en retenir seulement une, voilà, pourtant, c'est pas, la qualité, excusez-moi, pardon, on passe maintenant, donc à une autre qualité, de, de Moïse Caicedo, et celle-ci découle aussi, de sa lecture du jeu, c'est sa capacité à presser, j'ai, une autre séquence à vous montrer, c'est sa capacité, c'est sa capacité à presser, attendez, attendez, ça va un peu vite, ça se lance toujours, hop là, donc là, on voit que, au moment de la passe, Caicedo, il est, il est, il est relativement loin, du joueur, mais il est prêt à, il est prêt à, à bondir, et le temps que la passe, arrive en fait, il sera, pardon, excusez-moi, le temps que la passe arrive, et bien, il est sur son joueur, et alors, c'est vrai qu'avec un adversaire, qui serait habitué, à tourner la tête, pour faire un scan, ça pourrait, par autant, bien marcher, mais, ici, ça m'a l'air tout à fait maîtrisé, je vous laisse regarder, encore une fois, c'est, enfin, c'est tellement rapide, que le joueur, il a juste rien le temps de faire, même s'il avait pris l'information avant, l'adversaire n'a pas le temps de faire autre chose, et ensuite, l'écuatorien, il joue très bien avec son corps, sans faire faute, voilà, pour remettre, et ça détruit un peu le cliché, qu'il faut être une montagne de muscles, pour récupérer des ballons, enfin, pour être bon défensivement, il est aussi d'ailleurs très bon dans les duels, rien, comme quoi, et donc, pour ce joueur, Moïse Escaïsédo, je dois dire, je vois vraiment aucune faiblesse chez lui, il est vraiment super complet, c'est pourquoi j'aimerais aussi évoquer son apport offensif, je n'ai pas sélectionné une de ses nombreuses frappes puissantes, j'aurais pu, mais j'ai préféré sélectionner une projection dans la surface que je trouve intelligente, alors, où est Moïse Escaïsédo ? Il est ici, et vous allez voir que, il devrait gentiment, recevoir, voilà, là, quand son coéquipier, va recevoir le ballon sur, le coéquipier qui est sur la ligne, sur le côté, il va recevoir le ballon, et bien on a Moïse Escaïsédo, qui est en fait, qui tourne là la tête, comme vous pouvez le voir, et il voit, vraisemblablement, que, il y a Yerimina qui marque ici un joueur, et donc il y a une possibilité de 2 contre 1, et pour ça, il y a deux possibilités, soit il va passer, soit il va aller de ce côté, soit il va aller de ce côté, dans la zone de Yerimina, le truc c'est que, s'il va, ici, bien là on voit qu'il y a un joueur, qui est libre de marquage, et là, on peut se dire que, il y a aussi un joueur libre de marquage, mais, il est vraiment, attiré par le ballon, et, donc, Moïd et Skycedo, a la possibilité de partir dans son dos, et, d'aller rejoindre le centre, d'aller se proposer dans la surface, ainsi, et c'est ce qu'il va faire, attendez, je vais nettoyer, voilà, exact, c'est ce qu'il va faire, excusez-moi, voilà, exactement, là on voit que le joueur colombien, il regarde encore le ballon, et il ne voit pas dans son dos, on a Skycedo qui se lance comme ça, et on a cette situation de 2 contre 1, et qui est Riminat, alors, ça ne finirait pas en but, mais j'ai trouvé cette situation intéressante, voilà, on passe au troisième joueur, qui est Gonzalo Plata, alors, il a 21 ans, il joue au Reval Valladolid en prêt, puisqu'il appartient au Sporting Portugal, et je veux dire que j'aurais de la peine, à effectuer une prédiction, sur le niveau qu'il pourrait atteindre, en partie parce que ses qualités principales, c'est le dribble et la vitesse, il a déjà joué sur l'aile gauche, mais je trouve, c'est un peu du gâchis, car il fait des différences, enfin, c'est un peu du gâchis, de le faire jouer dans cette position, sur l'aile gauche, car il fait des différences, principalement avec son pied gauche, que ce soit par le dribble, ou par la passe, et donc sur l'aile gauche, il peut déborder, puis centrer, mais il ne va pas être, il ne va pas être autant à l'aise, pour créer du danché, que quand il rentrera dans l'axe, enfin, il ne peut pas vraiment rentrer dans l'axe, sur son pied gauche, comme il l'aime bien faire, quand il joue en tant qu'allier droit, ou dans le half space droit, et c'est là qu'il est le plus à l'aise, enfin bref, j'ai choisi une séquence, qui montre tant ses qualités, que aussi les doutes qu'on peut avoir, quant à son niveau, vous allez voir pourquoi, alors, où est-tu, Gonzalo Plata, voilà, ok, donc, Gonzalo Plata, c'est le joueur, qui va recevoir le ballon ici, alors vous allez voir ce qu'il va faire, d'abord, là on voit qu'il, avant que la balle arrive, il tourne la tête, il a un bon réflexe, et ça permet notamment, de tromper son adversaire, il se dit, il regarde à gauche, il voit qu'il y a le joueur, sur la ligne, il voit qu'il y a le joueur, qui est libre ici, donc il va sûrement lui passer, ou il va se diriger, dans cette direction, mais en fait, très bon technicien qu'il est, il fait un contrôle orienté magnifique ici, il met son adversaire dans le vent, on voit que là, après, il y a un immense espace devant lui, il va le profiter un maximum, il va avancer un maximum, arriver en vitesse, arriver avec de la vitesse, c'est beaucoup plus facile ensuite, face à un adversaire, donc, on va voir ce qu'il va nous faire là, hop, je relance la séquence, voilà, jusque là tout va bien, hop, il dribble un autre adversaire, et là, à mon avis, c'est là qu'il se trompe, là, il aurait dû, justement, enfin, on a vu, il est capable de faire des scans, machin, et là, il pourrait, je ne comprends pas, pourquoi il ne passe pas ici, ou bien, pourquoi il ne rentre pas sur son pied gauche, pour frapper, il a une bonne frappe, il va aller s'engouffrer, en fait, sur ce côté droit, et il va quand même réussir à tirer, je crois, mais, c'est pas la bonne décision, selon moi, enfin, je relance la séquence, mais là, je ne comprends pas, pourquoi il ne passe pas à son coéquipier, qui est seul, au centre, et après, il y a aussi possibilité d'avoir un 2 contre 1, si, en passant à ce coéquipier là, celui-ci avance, enfin, voilà, c'est Gonzalo Plata, et, comme j'ai dit, j'ai pas mal de doutes, quant à ce joueur, quand même, alors, on va voir la suite, justement, il s'engouffre, il crochette, il perce, ouais, il ralentit, après, il arrive quand même à tirer, donc, il a quand même créé, créé un beau danger, mais c'est une belle course, depuis, ouais, depuis quasiment le milieu du terrain, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà, donc ça, c'était pour Gonzalo Plata, on a ensuite, Alan Franco, je vous montre ça, j'écris Club Atlético Mineiro, alors, c'est le club auquel, il appartient, mais il joue en, il joue en prêt, en fait, au Charlotte FC, en MLS, où il va retrouver, en fait, son con, enfin, l'Espagnol, Miguel André Ramírez, le coach qu'il avait, à Independiente, del Valle, et il peut jouer un peu, partout au milieu, et je le préfère, dans une zone, plus avancée, plutôt qu'en, qu'en tant que milieu défensif, car, même s'il a généralement, une bonne orientation du corps, pour protéger son ballon, de l'adversaire, mais il est pas vraiment bon, dans le jeu aérien, c'est, par contre, un bon récupérateur de ballon, agressif, et, avec ballon, disons qu'il est bon, pour recevoir, entre les lignes, voilà, alors, pour ça, c'est pas la qualité, que, j'aimerais montrer, avec, la première, enfin, la première séquence, qui concerne notre ami, Alan Franco, puisque, c'est la vitesse, de sa prise d'information, que, ici, j'ai vraiment trouvé, assez incroyable, alors, Alan Franco, ici, c'est le joueur, qui est là, alors, on voit, certes, le marquage, c'est, c'est pas vraiment ça, en, ça c'était en ligue, équatorienne, à l'époque, mais, la, la séquence, reste tout de même, reste tout de même, très intéressante, vous allez voir, hop, donc, là, il demande le ballon, dans les pieds, on le voit, il fait le geste, le bras, il y a vraiment, personne sur lui, donc, on se dit, il a, là, là, il tourne la tête, j'ai l'impression, voilà, là, il retourne la tête, donc, il scanne très bien, il est vraiment, il a vraiment, il s'est vraiment créé, un espace magnifique, enfin, entre quatre joueurs, avoir autant d'espace, bon, c'est étonnant, qu'il soit pas, qu'il soit pas plus marqué, on va pas se mentir, mais là, il se tourne direct, et il passe la balle direct, et il y a, enfin, en même pas une seconde, j'ai trouvé ça vraiment étonnant, je vous remonte la séquence, là, sur le ballon, hop, direct, une touche, enfin, une touche pour contrôler, une touche pour passer en profondeur, il a vraiment une bonne vision périphérique, parce que quand on se tourne, direct, comme ça, on remarque pas forcément, en plus, si on, plus ce joueur là, il est relativement caché, enfin, en se tournant, etc., c'est compliqué de le voir directement, ça j'ai bien aimé, voilà, ça c'était pour la première séquence, et, il apporte aussi, bien, offensivement, donc, devant avec ses courses vers l'avant, il se projette très bien, alors, assez souvent sur des centres, mais, il aime aussi, il aime aussi lui-même aller, aller centrer, comme on va le voir avec les deux prochaines séquences, là, il est ici, et on voit, il y a un, ouais, là, il y a un espace à profiter, le demi-espace, il est complètement libre, donc, il va s'engouffrer, vraiment, on le voit, pile au moment où, le joueur ici rentre dans l'axe, lui, il s'engouffre, alors, je vous mets la séquence, voilà, oh, peut-être nettoyer, voilà, hop, exact, et là, il peut centrer, voilà, c'est une séquence relativement simple, et la deuxième, je la trouve encore, je la trouve encore meilleure, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a, Gonzalo Plata, qui est ici, et, voilà, plusieurs joueurs, je pense, ils détectent pas forcément ce genre d'espace qui est là, mais lui, enfin, il y a des joueurs qui auraient pu demander le ballon là, dans les pieds, ici, etc., même, mais là, il a vraiment bien vu la course en profondeur, le ballon est donc ici, et, ça donne donc, ça comme cette séquence, attendez, hop, je relance, voilà, et là, de nouveau, alors là, il est dos au but, et, il va, comme j'ai dit, il se retombe très vite, et il voit direct que le gardien est sur lui, alors là, beaucoup auraient tiré, ou, mais lui, très rapide, il joue de côté ici, donc, il a vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour que, pour prendre une décision, voilà, dès qu'il se retourne, hop, il lâche directement le ballon, donc, il a vraiment une bonne prise d'information, une bonne vision périphérique, et ça permet à son équipe de marquer ensuite, voilà, donc, ça, c'était pour Alan Franco, et, il faut aussi savoir, avec ce joueur, qu'il est précieux dans les, dans les petits espaces devant, ben, justement, il protège bien son ballon, et, il est capable de changer de direction, de se réorienter vraiment facilement, donc, donc, c'est, il est précieux, face à des blocs bas devant, voilà, alors ça, c'était, c'était tout pour cette vidéo d'analyse de ces, de ces quatre cracks équatoriens, ça serait intéressant de les suivre chacun de leur côté en club, ainsi qu'ensemble, avec la tri, la tricolore, et au-delà de ces quatre joueurs, l'Équateur a d'autres joueurs intéressants à suivre, si vous comptez les regarder prochainement, notamment peut-être à l'occasion de leur dernier éliminatoire pour la Coupe du Monde, on retrouve bien sûr, Pervis Estupinian, mais Ener Valencia, qui sont connus quand même, et à leur côté, il y a aussi d'autres joueurs intéressants, qui sont justement passés par Independiente Del Valle, comme, Félix Torres, Rexon Mendes, Carlos Gruesso, Gruesso, Michael Estrada, ou même Formé au club, donc comme Angelo Preciado, et José Hurtado, mais il y a aussi d'autres joueurs, passés par cette même académie, qui méritent selon moi de faire leur début, c'est les défenseurs centraux, William Pacho, et Jackson Porroso, et après comme autre jeune joueur équatorien sur lesquels il faut garder un oeil aussi, il y a Leonardo Campana, Jordi Caiseo, mais surtout Jérémy Sarmiento, Diego Almeida, et Bayron Castillo, je dirais, mais voilà, je voulais surtout présenter quelques anciens joueurs de l'Académie d'Inimpegniente Del Valle, pour être dans la continuité de ma vidéo précédente, et pour ainsi montrer que, en tout cas, dans un pays comme l'Équateur, qui n'était pas habitué à ses standards, c'est vraiment une réussite qu'un même club ait formé de tels joueurs. Quant à moi, si tu ne veux pas manquer ma prochaine vidéo, où je présenterai les différents clubs de football Red Bull, Red Bull, en allemand, à travers leur rôle et leur histoire, tu peux seulement t'abonner à ma chaîne YouTube, et à mon Twitter. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me mettre un pouce en l'air, me le dire dans les commentaires, et partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, Ciao !